Alors bonjour, très courte vidéo pour montrer la walking bass que nous allons faire sur Autumn Leaves, en tout cas le début, les premiers accords qui sont les suivants Donc là on joue sur la gamme de Do, c'est voulu, c'est pour que ce soit plus simple Ça veut dire que toutes ou presque toutes les notes de la basse qu'on va jouer vont se jouer sur des notes blanches Donc une walking bass, dans la manière simplifiée de le faire, consiste simplement à jouer des noirs Donc tout se joue à la noire, alors que nos accords, en l'occurrence dans ce morceau, sont des accords sur 4 temps Ce qui fait que pour notre walking bass, on va jouer 4 notes à la noire, à la basse, à la main gauche Pendant qu'on jouera un accord, notre accord à la main droite Le but, c'est que sur chaque début d'accord Donc finalement sur chaque mesure, on parte de la fondamentale On arrive toujours sur la fondamentale au début d'une mesure Comme ça on marque vraiment le nouvel accord Alors par exemple, les deux premiers accords C'est Dm7 suivi du G7 Donc on doit partir de D et arriver à G au 5ème temps Donc on doit compter jusqu'à 5 Si je pars de D, j'ai plusieurs manières de le faire Alors je pourrais partir comme ça 1, 2, 3 Si je fais ça au 4ème temps, ça ne joue pas Donc je peux monter Alors ça c'est une note de transition On pourrait passer par au-dessus aussi Ou essayer en faisant une note de transition comme ça Mais je trouve que ça ne sonne pas beau Ou alors essayer de freiner notre montée 1, 2, 3, 5 Ça c'est une technique de montée, on va dire plus ou moins chromatique Pour arriver à la note suivante Ou montée ou descente En suivant les cas Sinon il y a d'autres possibilités On peut essayer de passer à l'octave Et ensuite de redescendre par exemple Alors ici on va s'amuser juste à faire ce que j'ai montré en 2ème possibilité C'est à dire L'étape suivante c'est de faire un Do Do, donc il faudra redescendre 1, 2, 3, 4 Donc là c'est facile On peut prendre directement les blanches Et on arrive au Do Donc si je fais Si je reviens depuis le départ Pardon Si je reviens depuis le départ Et là j'arrive au Do J'arrive au Do très facilement Ensuite Du Do on va aller au Fa Donc là on est au Do Il nous faut 4 fois arriver au Fa Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Ou alors on peut faire comme on disait avant Ou faire Non mais ça, ça ne sonne pas bien Je trouve Ou en passant par l'octave en-dessus Alors Si je reprends depuis le départ On a dit qu'on était au Ré Donc ça, ça va bien Ou alors Et ensuite On va descendre jusqu'au Si Qui sera Diminué Demi-diminué Donc on va aller jusqu'au Si Depuis le Fa Et puis là, si je compte les noirs 1, 2, 3, 4 Ça tombe bien Donc là, on tombe juste On peut très bien faire comme avant Descente Bêtement de la gamme Alors Si je reprends Depuis Fa Du Fa On doit aller jusqu'au Mi 1, 2, 3 Ça joue pas Donc je pourrais rajouter une noire au milieu 1, 2, 3, 4 Et donc Pour finir On est arrivé au Mi Et on doit aller au La Donc Depuis le Mi Il suffit de faire 1, 2, 3, 4 Et on arrive au La mineure Si je répète depuis le début Ça donnerait Quelque chose Du genre Avec la mélodie Ça nous donne quelque chose Du genre On Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc je me suis un peu égaré, mais c'est pour vous donner une idée de ce que c'est une walking bass et de pouvoir un peu la travailler d'après ce que je vous ai donné comme petit truc. Allez, à bientôt et bonne soirée.